Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym Alors aujourd'hui, comme convenu, vidéo technique sur cette fameuse variante du Tate Press en unilatéral Le Tate Press, cet exercice que je vous avais présenté, qui vous permettait non seulement de travailler vos triceps mais surtout d'améliorer votre lockout au développé couché mais dont le principal inconvénient est le manque cruel d'étirement de stretching sur la phase excentrique inconvénient auquel nous allons pouvoir pallier avec cette variante en unilatérale Alors avant d'attaquer la démonstration technique, comme d'habitude, je vais nuancer cet exercice en vous exposant ses avantages et ses inconvénients A la suite de quoi, j'aborderai la démonstration technique à proprement parler en vous proposant également deux alternatives avec des matériels différents bien sûr en soulignant les bénéfices que chacun d'eux nous apporte Et enfin, je vous rappelle que si vous êtes à la recherche d'une vidéo tutoriel en particulier, je vous invite à utiliser la fonction playlist de la chaîne playlist dans laquelle toutes les vidéos ont été catégorisées soit par thème ou par groupe musculaire et ceci afin de vous faciliter la tâche Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le site de ce programme A tout de suite Alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux Tate Press en unilatéral ? Premier avantage, c'est que cet exercice, à l'instar des Skullcrushers représente une bonne alternative pour les personnes qui ne peuvent pas effectuer de la barre au front Barre au front qui occasionne chez bon nombre de pratiquants des douleurs au niveau des poignets ou au niveau des coudes douleurs dont l'origine est souvent issue de votre valgus du coude Ici, la pression imprimée sur les coudes sera moindre et le fait de travailler en unilatéral unilatéral, avec un alter, fera que quelle que soit la nature de votre valgus, vous pourrez effectuer cet exercice Deuxième avantage, c'est qu'il nécessite très peu de matériel Donc que vous vous entraîniez en salle ou chez vous, tout le monde pourra profiter de ce mouvement Troisième avantage, c'est que le fait de travailler en unilatéral va nous apporter plusieurs choses Premièrement, vous allez pouvoir vous concentrer sur la bonne exécution technique Vous allez sensiblement manipuler un peu plus de charge Mais le fait de travailler en unilatéral va nous garantir que chacun de vos triceps seront travaillés à la même charge, à la même intensité de travail Et ceci va nous assurer un développement harmonieux sans risque de déséquilibre Et si le mal est déjà fait, vous utiliserez cet exercice pour rétablir ce dit déséquilibre Alors qu'en est-il des inconvénients ? L'inconvénient majeur de cet exercice, c'est que même si effectivement la pression imprimée sur les coudes sera inférieure à celle de la barre au front Et bien cet exercice continuera d'occasionner chez certains pratiquants des douleurs articulaires Alors à ces personnes-là, deux options s'offrent à vous Soit vous abandonnez totalement cet exercice Ou éventuellement vous testez une des deux alternatives que je vais vous proposer en fin de vidéo Voilà, place à la démonse à son technique Dans un premier temps, je vais me mettre en position de départ Donc les pieds sont bien ancrés au sol Je m'allonge sur le banc Je gagne un maximum au niveau des abdominaux La poitrine est bien sortie, les épaules sont en position arrière Ensuite je vais tendre le bras à l'aplomb de mon épaule Altère en prise pronation Léger flex au niveau du coude Veillez également à continuellement avoir la main dans l'axe de votre avant-bras A l'issue de quoi ? Je vais fixer mon coude C'est-à-dire qu'il ne devra pas bouger On ne devra pas assister à de mouvements latéraux de tiroir Seul votre avant-bras devra bouger Une fois en position, le mouvement va consister à effectuer une flexion latérale de votre avant-bras En direction de l'épaule opposée La course de l'altère se finissant à peu près au niveau de votre cou Cette trajectoire va nous permettre non seulement d'impacter le vaste externe Mais également la longue portion des triceps Quant à la main inactive, vous pouvez la placer contre votre biceps Afin de renforcer la stabilité de votre coude Mais également contrôler votre avant-bras Si jamais vous avez une petite faiblesse Ou pour effectuer une répétition forcée Place maintenant aux alternatives dont je vous ai parlé Première alternative, le T de presse en unilatéral à la poulie Certainement la variante que je préfère La poulie qui va nous apporter plusieurs choses Premièrement, c'est l'assurance de bénéficier de cette fameuse tension continue Contrairement à la version halter Deuxième bénéfice, c'est que l'utilisation de la poulie Est beaucoup moins traumatisante pour les articulations Ce qui représente une option plus qu'intéressante Pour les personnes qui ressentent des douleurs Avec la version aux haltères Deuxième alternative, le T de presse en unilatéral au kettlebell Alors pourquoi le kettlebell ? Pour deux raisons Premièrement, c'est qu'il est de plus en plus répandu dans les salles Et deuxièmement, c'est que la forme et l'ergonomie de ce matériel Se prêtent parfaitement au T de presse En effet, il va vous permettre de descendre très très bas Afin de bénéficier d'un plus grand étirement Et voilà qui conclut cette vidéo sur le T de presse en unilatéral Un mouvement que je vous invite à incorporer dans vos routines A effectuer en fin de séance triceps C'est-à-dire en guise de finisher Utilisez des charges légères, voire modérées Rappelez-vous, c'est un mouvement d'isolation La fourchette de répétition de 15 à 8 répétitions Je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% Sur chacune de vos commandes Et ce, en permanence Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous De très bons entraînements On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foucrat Bye bye les amis Ciao, salut